Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde, une nouvelle édition enregistrée depuis Rome et précisément depuis l'Église Saint-Louis des Français, l'Église de la Communauté catholique francophone à Rome. Une émission Église du Monde qui est le deuxième volet de notre série consacrée aux chrétiens d'Orient à l'occasion du Synode des évêques pour le Moyen-Orient qui se tient à Rome du 10 au 24 octobre. Cette deuxième édition, ce deuxième volet de notre série va porter sur la Turquie, la Turquie qui est située à la fois en Europe et en Asie, la Turquie qui est frontalière de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. C'est le berceau de l'Église primitive puisque les apôtres, certains y ont vécu, y sont passés, comme Saint-Paul par exemple. C'est une vieille terre chrétienne puisque c'est aussi ici que les premiers conciles pour certains se sont tenus, citons Nicée, Constantinople, Éphèse, Calcédoine. Une ancienne terre très chrétienne donc mais qui aujourd'hui ne l'est plus beaucoup, plus vraiment, puisque à peu près 100 000 chrétiens sont comptés dans un pays qui fait plus de 70 millions d'habitants. Certains de ces chrétiens d'ailleurs en paient le prix parfois, comme Mgr Padovese qui a été assassiné le 3 juin dernier par son chauffeur dont on reviendra là-dessus bien évidemment. Alors comment être chrétien en Turquie au-delà des actes extrémistes ? Les minorités chrétiennes sont-elles mieux ou moins bien considérées ? Depuis la visite de Benoît XVI en 2006, quels sont les liens qui ont été tissés avec l'Église orthodoxe ? Ont-ils été renforcés ? C'est ce que nous allons voir donc avec notre invité, Mgr Louis Pelâtre. Mgr, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes vicaire apostolique d'Istanbul et d'Ankara de l'Église catholique latine, c'est-à-dire en gros vous êtes le responsable de la communauté catholique latine d'Istanbul et d'Ankara depuis 1992, c'est cela ? – C'est ça. – Et à noter également, vous êtes depuis 40 ans prêtre en Turquie. – Oui, j'étais déjà en Turquie. – Voilà, depuis 40 ans. Vous êtes assomptionniste aussi. – Je suis en religion assomptionniste, oui. – Alors je disais, vous êtes en Turquie depuis 40 ans, ça veut dire, j'imagine, que vous avez vu cette société turque évoluer en 40 ans. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a frappé dans cette évolution depuis 40 ans, un ou deux ? – Moi je vis à Istanbul, alors bien sûr, c'est de là que je vois un peu plus les choses. En 40 ans, la première chose qui frappe évidemment, c'est l'agrandissement de la ville, qui a grandi d'une manière spectaculaire et sans doute exagérée. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes, bien sûr, de gestion. Mais je pense qu'en 40 ans, j'ai remarqué aussi que la Turquie, enfin, s'ouvre de plus en plus, disons, à l'Europe, à l'Occident. Et c'est la chose que je constate, enfin, sur la durée comme cela. Quand je suis arrivé, il y a 40 ans, on était plus refermé, plus coupé de l'extérieur. Maintenant, je vois une plus grande ouverture à l'extérieur. – Vu de loin, encore une fois, on a l'impression que la Turquie, qui était un État laïque, construit comme tel depuis Atatürk, depuis presque un siècle, s'est ré-islamisée, et dans la société, et dans l'État, avec la venue au pouvoir d'islamistes modérés, tel qu'on pourrait aujourd'hui le dire comme des démocrates chrétiens, par exemple en Europe. Qu'en est-il de cette ré-islamisation ? – Oui, ça demande beaucoup de nuances, enfin, cette vision des choses. Je suis un peu dérangé parce que les médias occidentaux, et français en particulier, simplifient à l'extrême. Parce que la Turquie laïque, fondée par Atatürk, existe toujours, et ce n'est pas qu'elle est en train de disparaître. Enfin, moi, je ne sais pas mon sentiment, en tout cas. Et surtout que, en Turquie, c'est depuis toujours, il y a toujours eu les deux tendances. Il y a la tendance plus moderne, laïque, républicaine, atatürkiste aussi. Et puis, il y a toujours eu la tendance un peu nostalgique de l'Empire ottoman, de prenant l'islam un peu comme signe de l'identité turque, etc. Et ces deux tendances, à mon avis, depuis que je suis en Turquie, moi, c'est qu'il y a un affrontement. Alors, il faut bien dire que, bon, c'est comme dans beaucoup de pays. Peut-être qu'en ce moment, évidemment, la tendance plus traditionnelle prend le dessus, ils ont remporté les dernières élections. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont... C'est toujours le jeu, ça, de la politique. Si les autres partis n'ont pas donné satisfaction au peuple, eh bien, voilà, c'est ce parti-là qui l'a emporté. Mais je ne... Enfin, il faut regarder ça avec beaucoup de nuances. – Donc, la Turquie est toujours un pays laïque. – Oui. – Il est resté, pour votre analyse, pour votre lecture. – Oui. – De quel type d'islam on a en Turquie ? Ce sont des sunnites ? On parle aussi des Alevis ? – Tout à fait, oui. D'ailleurs, je pense, je ne parlerai que la Turquie, puisque c'est le pays que je connais le mieux. Et encore, moi, je me fixe sur Istanbul, qui est mon lieu d'expérience. Je pense que dans l'islam, en général, on peut dire, la tendance des non-musulmans, c'est toujours de considérer l'islam monolithique, alors que l'islam n'est pas monolithique. Il y a beaucoup de variétés en islam. Et en Turquie, c'est vrai. Théoriquement, l'islam turc est sunnite. Et c'est vrai. Évidemment, dans ce pays laïque, la religion n'arrive pas à s'administrer elle-même. Donc, la laïcité turque a copié la laïcité française, mais avec une grosse différence. C'est que l'État, pratiquement, gère la religion. Et alors, il impose, par le fait même, le modèle sunnite, qui n'est pas le modèle de la totalité des musulmans turcs. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure à... On les appelle les Alevis. Je n'ai jamais bien compris qu'est-ce que c'est que les Alevis, non plus, parce qu'ils se réclament du prophète Ali, enfin, le gendre de Mahomet. Mais leurs origines sont obscures, parce qu'on n'a pas tellement d'écrits. C'est une tradition orale. Et en tout cas, ils représentent... Alors, maintenant, depuis ces dernières années, justement, à la faveur des changements, justement, les changements qui ne sont pas toujours une ré-islamisation traditionnelle, les Alevis ressortent. Et on les voit de plus en plus. Et ils se montrent. Et ils montrent un islam différent. Et eux, les Alevis, étaient, disons, plutôt du côté laïc, républicain, etc. Plutôt de gauche, du point de vue politique. Donc, voilà, c'est la diversité. Tout le monde... Ce n'est pas l'uniformité. – Alors, ça, c'est pour les musulmans, pour les chrétiens. Si on essaye de dresser un paysage le plus large possible des chrétiens en Turquie, quels sont-ils, quels types de chrétiens ? – Oui, alors, bien sûr, vous avez bien remarqué, ils ont diminué, on ne sait pas, autour de 100 000, peut-être, sur une population de plus de 70 millions d'habitants, je pense. Et... Alors, je dis toujours, quand même, parce que moi, je vis à Istanbul, donc je donne toujours la priorité, quand même, la préséance, au patriarcat écuménique, donc, grec, orthodoxe, ce qui n'est pas l'appellation exacte, parce qu'on les a toujours distingués en Turquie des Grecs de Grèce. Et à Istanbul, en Turquie, on les appelle toujours les Roum. Ça veut dire les Romains. C'est leur appellation aussi. Si vous allez donc à Istanbul, toutes les églises orthodoxes, c'est Roum qui dit ceci. Donc, ce sont l'église des Romains, et Bartholoméos, tous les patriarches de Constantinople, sont fiers de dire qu'ils sont archevêques de la Nouvelle-Rome. Et ça, c'est la date de Constantin, du IVe siècle, qui a transféré le siège, donc, l'empire de Rome à Byzance. Il a donné le nom à la ville, donc, son nom, Constantin, Constantinople. Et ce sont les derniers, les héritiers de cet empire robin d'Orient. Alors, c'est comme ça qu'on les appelle. De dire qu'ils sont grecs orthodoxes, c'est pas tout à fait exact, en fait. Ils parlent de grec, bien sûr. Mais, voilà, ils sont des byzantins. Et, voilà, mais je les cite toujours en premier, parce que, bon, c'est les plus prestigieux. Moi, je ne prétends pas... C'est pour ça que je suis vicaire apostolique. L'église catholique ne nomme pas un évêque d'Istanbul ou de Constantinople. C'est par déférence à l'histoire, où la succession apostolique légitime depuis les origines, c'est le patriarcat œcuménique. Donc, voilà. Et ils ne sont pas très nombreux, bien sûr. Peut-être 2000, plus comme ça. Alors, il y a les catholiques, qui sont à peu près 24 000 dans le pays. Ils sont situés, notamment, à Istanbul, chez vous, à Izmir, au sud-ouest de la Turquie. Alors, les catholiques latins, notamment, avaient jusqu'à cet été un président de la conférence épiscopale turque, Mgr Luigi Padovese. Jusqu'aux trois derniers, je disais précisément, parce que c'est le jour de son assassinat, par son chauffeur. Je vous propose de revenir sur cet événement tragique, avec ce reportage de l'agence H2O News, qui a été diffusé au lendemain de la mort de Mgr Luigi Padovese. C'est un fait horrible. Nous sommes consternés, a déclaré le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, aussitôt après avoir appris la nouvelle du meurtre de Mgr Luigi Padovese, le 3 juin, à Iskanderun, en Turquie. Vicaire apostolique d'Anatolie et président de la conférence épiscopale de Turquie, Mgr Padovese aurait été poignardé par son chauffeur, qui souffrait de troubles psychologiques. Né à Milan, il y a 63 ans, père capucin, bibliste et théologien, Luigi Padovese a été professeur de patristique à l'université pontificale Antonianum, dont pendant 16 ans, il a dirigé l'institut de spiritualité. Ce qui est arrivé terrible, a commenté le père Lombardi, évoquant d'autres faits sanglants en Turquie, comme le meurtre, il y a quelques années, du père Santoro, le prêtre romain assassiné en 2006, alors qu'il était en prière dans l'église de Trébisonde, pendant la crise déclenchée par la publication de vignettes sur Mahomet par certains journaux occidentaux. Homme ouvert au dialogue, pendant les 6 années passées en Turquie, Mgr Padovese a sans cesse travaillé à construire des ponts, aussi bien avec les chrétiens orthodoxes qu'avec les croyants musulmans, n'hésitant pas à faire entendre la voix de l'église. En effet, en plus d'une occasion, il avait protesté auprès du gouvernement d'Ankara contre les discriminations endurées par les chrétiens et avait lutté pour obtenir la restitution des églises confisquées. Voilà, Mgr Padovese, assassiné le 3 juin dernier. Mgr Pelâtre, comment peut-on interpréter cet assassinat ? Pas forcément sur les faits, mais sur ce que ça dit de la société, parce que la société turque, parce qu'on a l'impression en France de recevoir des signes un peu contradictoires. On a d'un côté, récemment, on a appris que les Arméniens avaient pu célébrer à l'église Sainte-Croix une église historique, que d'autres avaient pu, notamment dans un monastère grec orthodoxe, célébrer à nouveau. On a l'impression que là, ce sont des signes positifs. Et puis, il y a cet assassinat de Mgr Padovese. On a du mal en France à se faire une idée de cette société turque aujourd'hui. C'est sûr que c'est un événement tragique qui nous a vraiment beaucoup choqués. Mais, comme vous dites, on ne peut pas focaliser toute la présence de l'église en Turquie. Enfin, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, la Turquie est une société plurielle avec beaucoup de tendances. Et même l'assassinat de ces deux... du Père Santoro, de Mgr Padovese, le Saint-Père l'a dit. Et moi, je garde ça. Ce n'a pas une consonance ni nationaliste, ni islamique. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne serai pas décidé. Nous n'arrivons pas à définir. Et les deux assassinats sont encore très différents l'un de l'autre. Moi, je ne... D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est très différent. Vous ne faites pas forcément un lien entre les deux ? Non. Moi, non, en tout cas. Je ne vois pas. Et de toute façon... Alors, c'est une nouveauté absolue. Je vous dis, je suis depuis 40 ans. On n'avait jamais vu des événements pareils. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, pour moi, ça ne représente pas la Turquie que je connais, que j'aime. Et d'ailleurs, nous avons vu à l'occasion de ces événements si tristes et si douloureux, nous avons eu beaucoup de messages de sympathie qui nous sont venus. Moi, bien sûr, je suis évêque catholique, mais je ne vivais pas auprès de lui d'une façon quotidienne. Mais les messages qui nous sont venus de partout, du monde, bien sûr, mais aussi des autorités turques. Et bon, partout, on a célébré d'ailleurs des messes en différents endroits. Et à Istanbul, quand nous avons célébré, il y a aussi des musulmans qui sont venus. Le grand rabbin est venu aussi. Donc, nous avons... Et j'ai assisté évidemment aux funérailles à Iskanderun, le lieu où il était, qui n'ont pas été funérailles aussi grandioses qu'à Milan, après, puisqu'on l'a emmené après dans son pays natal. Mais là, tous les communs, les représentants des autorités religieuses étaient présents et partageaient, étaient consternés par cette chose-là. On ne peut pas dire que ça représente, enfin, la volonté du peuple turc. Moi, je ne le vois pas comme ça, en tout cas. – Alors, ce peuple turc, le pape Benoît XVI est allé le visiter, fin 2006. On va le voir dans cette partie de cette émission avec vous. On va revoir un petit peu ce voyage de Benoît XVI en Turquie. Alors, Benoît XVI a notamment rencontré la communauté dont vous êtes le responsable et au-delà, même la communauté catholique dans ses diverses confessions. Notamment, vous l'avez accueillie à la cathédrale d'Istanbul, la cathédrale du Saint-Esprit, au cours d'une messe, au cours de laquelle Benoît XVI vous a parlé, s'est adressé à l'ensemble de la communauté catholique lors d'une homélie dont on va écouter un extrait. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Comment les chrétiens pourraient-ils garder pour eux seulement ce qu'ils ont reçu? Comment pourraient-ils confisquer ce trésor et enfouir cette source? La mission de l'Église ne consiste pas à défendre des pouvoirs ni à obtenir des richesses. Sa mission, c'est de donner le Christ. De donner la vie du Christ en partage, le bien le plus précieux de l'homme que Dieu lui-même nous donne en son Fils. Frères et sœurs, vos communautés connaissent l'humble chemin du compagnonnage de Jacques Chour, avec ceux qui ne partagent pas notre foi, mais qui déclarent avoir la foi d'Abraham et qui adorent avec nous le Dieu unique et miséricordieux. Voilà le pape Benoît XVI à la cathédrale catholique d'Istanbul. Monseigneur Pelâtre, Benoît XVI parle de compagnonnage et notamment, il n'utilise pas le mot, mais il parle de compagnonnage avec les musulmans. Où il en est aujourd'hui ce compagnonnage? Quelles sont les relations entre les chrétiens, les catholiques et les musulmans? C'est une vieille histoire, donc on n'a pas attendu aujourd'hui, mais je pense que c'est difficile, parce que c'est le fameux dialogue interreligieux, on ne peut pas dire ni d'un côté ni de l'autre. Si, on a une tradition, il y a des traditions très anciennes, mais disons que même les catholiques d'aujourd'hui ne sont pas spontanément préparés à cela. Et surtout au niveau des fidèles, c'est difficile, parce que dès qu'on parle de questions religieuses, bien évidemment, ce sont les différences qui apparaissent tout de suite. Et on n'est pas forcément, disons, enclin à mettre l'accent sur les convergences. Mais dans la vie quotidienne, les chrétiens, le très peu de chrétiens, comme on l'a dit, qui vivent encore aujourd'hui en Turquie, vivent avec les turcs musulmans. D'ailleurs, la dimension religieuse, n'apparaît pas toujours non plus. Vous savez, les gens qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans différentes choses, les relations internationales aussi, toutes sortes. Donc, il y a un compagnonnage qui se fait de fait. Les gens vivent les uns avec les autres. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le dialogue interreligieux, le dialogue de la vie, dans le quartier, dans la rue. Tout ça, ça existe. Et puis, on essaye ces dernières années d'aller un peu plus loin, de faire... Alors, il y a beaucoup de directions. On organise, par exemple, des symposiums, en mettant un thème. Donc, il y a les professeurs de la faculté de théologie islamique et puis quelques professeurs, donc, catholiques qui viennent. Bon, certains diront, ce sont des monologues juste à poser. Ce n'est pas quand même tout à fait encore un dialogue. Oui, mais c'est important de savoir ce que l'autre pense et de pouvoir l'exprimer. Donc, enfin, on essaye de réaliser ce genre de choses. Et puis, il y a la dimension plus spirituelle aussi. Il y a parmi les musulmans, comme parmi les chrétiens, des gens qui sont très spirituels et très religieux. C'est ce qu'on appelle le sophisme. Et avec ces gens-là, ce ne sont pas des doctrinaires. Souvent, les chrétiens, d'ailleurs, plus spirituels, se sentent plus à l'aise avec ces personnes-là. Il faut dire que la République laïque a un peu saqué ces gens-là. Enfin, donc, Atatürk a imité ce qu'on faisait en France au début du 19e siècle. Donc, on avait quand même condamné les congrégations religieuses, etc. Eh bien, Atatürk a fait la même chose. Il a voulu supprimer les confréries parce que ces gens-là avaient trop d'influence sur le peuple. Mais elles ressurgissent un petit peu aussi. Alors, quand on parle de ré-islamisation, je ne pense pas que c'est une chose à craindre, cette résurgence des confréries et donc du soufisme en Turquie. Et nous, enfin, beaucoup de chrétiens se sentent très à l'aise avec cette manière de vivre la foi. – Alors, vous parlez de dialogue de vie entre musulmans, entre chrétiens. Il y a aussi un dialogue au plus haut niveau. C'est ce qui a été le cas avec Benoît XVI qui a rencontré la communauté musulmane de Turquie lors de son voyage fin 2006. Avec une visite, qu'on peut dire, historique de la fameuse mosquée bleue en compagnie du grand moufti d'Istanbul. Alors, on va le voir en image. C'était en 2006, fin 2006. Avec ce geste très fort de méditation commune, le pape avec le grand moufti, devant le miracle, le lieu le plus sacré de la mosquée. Le cardinal Etchegara a comparé ce geste à celui de Jean-Paul II au mur des Lamentations en 2000. Voilà, un geste très historique. Comment, Mgr Pelâtre, ce geste de Benoît XVI a-t-il été vécu en Turquie au moment de ce voyage et quelques jours après ? Comment il a été vécu ? Sur vos souvenirs, à vous. – Oui, pour nous, ça a été aussi un peu une surprise. On savait à la route, enfin, pas depuis longtemps, mais que cette visite était prévue. Mais on aurait pu penser que c'était une visite un peu neutre, comme ça et tout. Et ce n'est pas, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un des sommets, enfin, des points importants de la visite de Benoît XVI en Turquie. Après, le pauvre, il avait eu l'épisode de Ratisbonne, enfin, qui, etc. Et là, certains ont dit, mais voilà, j'ai entendu des Turcs, des musulmans dire, maintenant, c'est fini, Ratisbonne, c'est fini. – Donc, ça a tourné une page. Ce geste-là a tourné une page. – Pour certains, oui, oui, je pense que oui. Alors, il y a toujours des gens qui veulent, mais je pense que ça a tourné une page, en fait. Et moi, j'avoue que cette attitude de... Parce que c'est difficile pour les chrétiens et aussi pour les catholiques de dire, mais est-ce que nous pouvons prier avec les musulmans, prier dans une mosquée, etc. D'ailleurs, on n'a jamais dit que le pape avait prié, il s'est recueilli. Mais il l'a dit quand même explicitement, comme il le fait toujours le mercredi, il a suivi sa visite, il a dit qu'il s'est mis en face de Dieu clément, miséricordieux, enfin, comme disent les musulmans. Donc, c'était un geste pour lui religieux, c'est sûr. Mais il n'y a pas eu de parole exprimée. Et bon, on t'attend, vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Eh bien là, disons que Benoît XVI a été un pionnier, il a fait quelque chose qu'on n'ose pas faire en général. – Alors, il y a eu une autre rencontre très forte entre Benoît XVI et Bartholoméos Ier, le patriarche orthodoxe œcuménique. On va le voir aussi avec ces images du voyage de Benoît XVI en 2006. Cette rencontre a été vraiment celle de deux frères, Benoît XVI et le patriarche Bartholoméos Ier. Cette rencontre a été aussi marquée par la signature d'une déclaration commune. Alors là, qu'est-ce que cette déclaration commune a changé ? Est-ce que c'est un pas de plus ? Est-ce que ça a ouvert une voie ? Où en sont aujourd'hui, très rapidement, les relations entre les catholiques et les orthodoxes en Turquie ? – Alors là, on n'est pas comme avec l'islam. Je pense que là, il y a déjà toute une suite d'événements. Bon, il y a cette fameuse commission comme un orthodoxe catholique qui continue à travailler, qui a eu des passages difficiles. Et donc, elle a été inaugurée officiellement en 1979 avec la visite de Jean-Paul II, déjà au prédécesseur de Bartholoméos, donc qui était comme un Dimitrios Ier. Et depuis ce temps-là, bon, je ne pense pas que cette déclaration est spectaculaire, c'est une pierre de plus, c'est un pas nouveau. Mais ça s'inscrit dans une continuité qui ne... Enfin, moi, je ne suis pas pessimiste non plus pour l'écuménie parce que les gens trouvent que ça ne va pas assez vite. Il y a des gens qui s'imaginaient que tout de suite... Mais non, je ne pense pas que ça peut aller aussi vite. Et moi, personnellement, je peux le dire puisque l'occasion m'en est donnée. Pour moi, Bartholoméos, le patriarche, c'est un ami, c'est un frère, vraiment, que j'aime beaucoup. Et à un moment, je me rappelle... Enfin, il a fait, par exemple, pour les 25 ans du pontificat de Jean-Paul II, c'était le monstre apostolique qui l'avait invité. On a, dans ma cathédrale, on a fait... Il a donné une conférence sur Jean-Paul II et la paix. Je trouve ça un geste très, très fraternel. Je pense que Bartholoméos fait tout ce qui est possible. Mais bon, il y a des choses qui ne sont pas encore possibles. Et il faut avoir la patience. Et à cette époque-là, nous avons une petite revue qui s'appelle Présence, qui est très modeste, mais bon, qui veut indiquer justement la présence que nous voulons avoir dans ce pays. Eh bien, j'avais écrit que Bartholoméos est quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas attendre à avoir résolu tous nos problèmes théologiques et éclosiques pour attendre à commencer à s'aimer comme des frères. Et c'est ça qu'il veut faire. Ça lui a beaucoup plu aussi. Il m'a été content, il me l'a dit. Moi, je pense qu'il y a des choses nouvelles qui se font, mais ce n'est pas spectaculaire. On ne peut pas le dire sur tous les toits. – Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour la Turquie sur un plan interreligieux ? Et ce serait mon annexe, et je vous demanderai d'y répondre de manière très très courte, en une minute, ces perspectives qui peuvent servir aujourd'hui pour le synode des évêques au Moyen-Orient, pour l'ensemble du Moyen-Orient. – Moi, je ne sais pas. – Est-ce que vous êtes plutôt positif, optimiste ou plutôt pessimiste ? – Non, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis dans l'expectative. Je crois que dans le Moyen-Orient, la Turquie est quand même un cas particulier aussi. Moi, quand je vais au Moyen-Orient, bon, il y a une barrière qui est tout le monde parle arabe. En Turquie, on ne parle pas l'arabe. Et déjà, du point de vue culturel, il y a là des différences. Et puis, je pense que les chrétiens sont quand même, dans certains pays du Moyen-Orient, sont plus nombreux que nous ne sommes actuellement en Turquie. Donc, moi, j'attends beaucoup de ce synode pour savoir comment nos frères, enfin, des autres pays, eux, sentent les choses, les envisagent. Et d'un côté, nous, nous... J'allais dire que la présence des chrétiens en Turquie, bon, ça ne peut pas être plus bas. Enfin, on n'a pas des perspectives de reconquête, des choses comme cela. Mais nous voudrions quand même vivre d'une manière très significative. Il faut aller vite, vous me l'avez dit, mais je voulais quand même faire le tableau de tous les chrétiens non-catholiques avant, parce que j'ai parlé d'abord des Roums, des Gros-Catodans. Mais il y a aussi les Arméniens qui sont très nombreux, qui sont la communauté chrétienne la plus nombreuse de Turquie, et avec qui nous sommes en dialogue constant. Et puis, les Syriacs aussi. Alors, et donc, cette diversité-là, elle se retrouve à l'intérieur de l'Église catholique. Et donc, c'est ça notre richesse pour le moment. Et je pense que, bon, j'ai lu l'instrumentum laboris, pour moi, c'est une photographie assez exacte de la situation. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Je ne sais pas, nous allons voir. – Eh bien voilà, nous le verrons. Justement, au cours de ce synode, Mgr Pelâtre, merci, un grand merci, pour avoir participé à cette édition d'Église du Monde consacrée à la Turquie. Et je vous donne rendez-vous, quant à nous, à la prochaine édition d'Église du Monde, qui portera également sur ces chrétiens d'Orient. Un grand merci d'avoir écouté et vu cette émission, et à la prochaine édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501